Merci, ceci conclut le tour des groupes, mais nous passons à M. Mato pour deux minutes. Ceci conclut le tour des groupes, mais nous avons dit qu'elles a dit. Mais cela, on a raison, la gauche est en fait un bruit de ce qui est en fait. Le problème des préférentes est un problème qui concerne et qui occupent le gouvernement du Parti. C'est un sujet qui a été débit de l'auteur, mais le dernier gouvernement a ignoré le gouvernement. Pour le contraire, maintenant se ont pris des mesures législatives et se ont posé en marche des procedements de arbitrage qui sont aidés aux affectés, le reconnaît la comissaire. Mais à vous, à vous, à beaucoup de vous, ce n'est plus qui fait la première note de preuve, qui fait plus ruisseur et comment rentabiliser. Je ne t'ai pas de savoir comment le gouvernement espagnol se travaille intensément pour à solucionar le problème de ceux qui ont des difficultés pour payer leurs cuotas hipotecaires, mille de familles en Espagne, une situation douloureuse, sans doute, et que se remonte aux années précédentes à 2008, étant ce gouvernement qui a affronté avec décision et valenté le problème. Les mesures législatives et de aide aux affectés commencent à donner leurs fruits. Plus de 30.000 familles se ont bénéficié de les mesures conjunturales adoptées en cette législature par le gouvernement du Parti Populaire. Mais n'oubliez pas quelque chose. Les qui aujourd'hui souffrent cette situation valent beaucoup plus que un titular de la presse. Merci beaucoup. Merci. Aceptez-vous une... Monsieur... Monsieur Mato, acceptez-vous une blue card, madame Torres-Martinez? Oui. 30 secondes. ... ... ... ... ... ...